Sous-titrage ST' 501 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 Elle lui dit également qu'il a laissé les journaux à la maison, que sa mère a essayé de lui cacher, mais elle l'a vu et qu'il y avait une photo d'elle dessus. Gonul lui répond de ne pas s'inquiéter et dit qu'elles seront là pour sa mère. Elle dit qu'elle ne veut pas que sa mère soit triste, et Gonul lui dit qu'elle ne sera pas. Zener retrouve Ali dans son lieu de travail, il l'amène dans son bureau, et elle lui dit qu'il a traité comme une femme immorale, qu'elle ne peut pas croire à ce qu'il a fait devant un enfant. Elle dit qu'elle a kidnappé Melek pour la protéger, pour l'aider à oublier ses peurs, et lui demande comment il peut se placer devant elle et l'effrayer. De l'autre côté, Sanguise rentre à la maison, fait sa valise, Soul se réveille, et lui demande ce qu'il fait. Il dit que la police l'a amenée au poste de police à cause d'elle. Il dit que la petite lui cause toujours des problèmes, même après sa mort, et dit qu'au lieu d'aller en prison, il préfère s'enfuir. Il prend sa valise et sort. Soul le regarde, et ferme la porte. Elle va prendre les dessins de sa fille, et les regarde un par un, en pleurant. De son côté, Zéna est en train de raconter à Ali, ce qui s'est passé, elle lui dit que quand elle est allée chez la petite pour lui remettre son livre, elle l'a retrouvée dans un sac en plastique, à l'extérieur de la maison. Que c'est sa mère, qui l'avait mis là, qu'elle a eu très mal, et ne pouvait que penser à l'aider et la sauver. Il répond qu'elle a alors décidé de la kidnapper, elle lui demande s'il ne comprend pas que la petite était inconsciente quand elle l'a trouvée, Elle dit que si elle n'était pas allée là-bas ce soir, la petite serait peut-être déjà morte. Il dit qu'il comprend qu'elle a pris la décision à temps, et que maintenant elle doit assumer les conséquences, car elle a commis un crime, avec sa mère et ses soeurs, qu'on verra dans les journaux que la célèbre avocate Kaïd Gunness, aura un procès, pour avoir gardé une fille kidnappée. Zenné lui dit que sa mère n'est pas au courant, qu'elle pense que Tourna est sa fille, il dit qu'il la croit peut-être, mais que personne d'autre ne pourra y croire. Il lui dit qu'elle peut empêcher que tout cela arrive, en la regardant attentivement, elle ne dit rien. Il prend son téléphone, appelle et dit qu'il pourrait avoir quelque chose à dire aux journaux ce soir. Zenné se lève, lui demande d'arrêter. Il dépose le téléphone, et dit que chaque personne a une destinée, qu'elle peut changer la situation sans effort. Elle se tourne, et s'en va en pleurant, et il lui dit qu'il attend sa décision. Tourna est en train de jouer au pusul avec Tante Sakkar. Son voisin Arif entre, et salue Tourna. Il demande si c'est elle qu'on va inscrire à l'école, et Gunnul répond oui. Il lui demande si elle va bien, et Tourna répond oui. De l'autre côté, Soul est en train de scotcher les pages du cahier de Melek, elle voit dans le cahier que la petite avait écrit qu'elle aime sa maîtresse Zenné, elle se lève, prend sa veste, et sort. Zenné arrive à la boutique, Tourna lui demande si elle a parlé à son amie, elle dit oui. Gunnul demande à Tourna d'aller à l'étage regarder la télévision. Pendant qu'elle part, elle demande à Zenné de s'asseoir, elle lui demande si quelque chose s'est passé, et dit qu'elle est là, si elle a envie de parler, et dit qu'elle pourra être une aide. Alors, Zenné dit en pleurant, qu'elle pense que c'est terminé. Soul va rencontrer Seguim, et lui demande où est Madame Zenné. Seguim lui demande si elle a eu des nouvelles de Melek, et elle dit non. Elle lui dit de ne pas perdre espoir, mais elle répond qu'elle veut voir Madame Zenné. Seguim lui dit qu'elle est partie, qu'elle était là juste pour quelque temps, et lui demande si elle peut l'aider. Elle dit non, et lui demande de lui donner le numéro de Zenné, si elle en a, elle dit qu'elle ne partage pas souvent ce genre d'informations avec les parents, mais que sa situation est spéciale. Soul lui demande de se taire, et lui demande si elle a le numéro ou non. Seguim lui demande un instant, elle cherche le numéro, le note sur un papier, et lui demander de l'appeler, si elle a besoin de quelque chose. Elle arrache le papier, et s'en va. Gonul est furieuse, et demande quel genre de personne est ce journaliste. Zenné lui dit qu'elle lui a tout raconté sur Melek, et c'est les parents, mais il n'a pas fait attention. Elle lui propose d'aller le dénoncer à la police, et Zenné dit qu'elle ne sait pas ce qui arrivera, si elle laisse Turna, qu'elle doit la protéger. Elle dit que si cela sort dans les journaux, la vie de Turna deviendra un cauchemar. Zenné dit que peut-être ce qui est mieux, c'est de fuir. Gonul lui demande où elle va aller avec une petite fille, que la police sera toujours derrière eux. Elle demande le nom du journaliste, et demande si elle peut causer avec lui. Zenné répond que personne ne doit savoir qu'elle les connaît et les aide, qu'elle ne veut pas la mettre en danger. Turna arrive en courant, et lui demande si elle est fâchée. Zenné propose qu'elle parte, et elle dit au revoir à Tante Sakkar, et s'en va. Zenné la remercie pour tout, et lui dit au revoir. Gonul ferme la porte, prend son manteau, et sort elle aussi. Zenné dit à Turna que le journaliste a découvert leurs secrets, et Turna lui dit qu'elles aillent manger les macaronis. Au restaurant Turna, demande à Zenné, si elle peut manger la crème fondue. Zenné lui dit qu'elle mange d'abord son repas, qu'elle aura sa crème après. Zenné lui demande quel genre de macaronis elle veut manger, elle dit n'importe lesquelles. Zenné la regarde et sourit, Turna essuie des larmes sur son visage. De l'autre côté, Gonul part dans le lieu de service d'Ali, et demande son bureau. Elle le rejoint, et elle dit qu'elle veut parler avec lui tout seul. Son collègue se lève, sort, et les laisse seuls. Il lui demande qui elle est, et si c'est Zenné qui l'a envoyée. Elle dit que personne ne l'a envoyée, et lui demande de quel droit, il insulte l'honneur d'une jeune femme. Elle demande de quel droit, il ruine la vie d'une petite fille, et il dit que Zenné a commis un crime, qu'il est journaliste, et qu'il doit faire son travail. Elle lui demande, si c'est son travail de menacer les personnes qui sont dans des situations difficiles, en leur demandant de faire ce qu'il veut. Elle dit qu'elle n'est pas éduquée comme lui, mais qu'elle a fait des recherches, sur ce qu'est un crime, et elle a découvert que rien n'est plus précieux, que la vie d'un enfant, surtout quand elle a des larmes aux yeux, même si le crime est comme une montagne. Elle lui dit que s'il écrit cette histoire dans les journaux, elle va le tuer, et elle ne veut pas penser au prochain. Elle dit qu'elle a déjà fait cela, et qu'elle peut le refaire. Elle se tourne pour s'en aller, mais elle s'écroule, et il demande d'appeler une ambulance. Zenné regarde Turna manger, elle lui demande, si elle est rassasiée, et elle dit oui. Le serveur arrive avec la crème fondue de Turna, et elle est contente. Zenné lui demande, si elle aime les fraises, et elle dit oui, et la remercie, car sa crème est délicieuse. Elle lui demande ensuite, si elles pourront aller au parc après, et Zenné accepte. Elle arrive au parc, Zenné fait balancer Turna, et lui dit qu'elle a froid, qu'elles doivent s'en aller. Turna descend de la balançoire, elle tombe, et Zenné lui demande, si elle a mal. Elle dit non, et demande à sa mère de ne pas s'inquiéter. Le téléphone de Zenné sonne, c'est Ali qui l'appelle, pour lui dire que Gonul est à l'hôpital, elle dit qu'elle arrive. Zenné dit à Turna qu'elle doit l'amener à la maison, Turna pleure, et lui demande de ne pas l'abandonner. Zenné dit qu'elle ne l'abandonnera pas, qu'elle va vite rentrer. Arrivée à l'hôpital, elle demande à Ali où est Gonul, il dit qu'il ne voulait pas partir sans la voir. Elle lui dit qu'il peut partir maintenant, et il lui demande qui est Gonul. Zenné lui demande quel est son problème, et il dit qu'elle l'a insultée pour la défendre. Zenné dit que c'est peut-être, parce qu'il le mérite, il dit qu'elle est en train de jouer, qu'elle a utilisé une vieille femme malade pour lui faire changer d'avis. Elle lui répond que personne n'est immoral comme lui. Il dit que le deal entre deux est terminé, car elle a parlé à une personne, et qu'il a menacé. Il ajoute qu'il va de ce pas publier son histoire dans les journaux, sort une clé USB de son sac, et lui dit qu'elle ne lui a pas laissé le choix. Il la souhaite une bonne journée, et s'en va. Zenné le suit, elle lui demande de parler un instant. Elle l'amène dans une salle, le supplie de ne pas le faire, et dit qu'il va ruiner la vie d'une petite fille. Elle lui demande si c'est pour être un grand journaliste qu'il veut faire cela. Il dit qu'il s'en fiche, qu'elle le lira dans les journaux demain. Elle le pousse au sol, prend une bouteille de gaz à oxygène, et essaye de la lancer sur lui. Gonul demande à l'infirmière si elle peut s'en aller maintenant, elle lui dit non. Turna est au salon avec Duru et Gansé, et elle regarde à l'extérieur. Duru lui dit qu'elle peut mettre sa chaîne préférée, si elle veut. Kaïd les rejoint, et demande à Turna de l'accompagner faire du pudding, pour sa mère à la cuisine. Elle accepte, et elle s'en va. De son côté, Zéné va dans le lieu de travail d'Ali, on lui dit qu'il n'est pas là. Son téléphone sonne, c'est Gonul, et Zéné lui dit qu'elle lui avait demandé de ne pas intervenir. Gonul répond qu'elle ne pouvait pas supporter une telle immoralité, et Zéné dit qu'il a pensé que c'est elle qui l'avait envoyée. Le docteur demande à Gonul si elle a déjà eu ce genre de malaise auparavant, elle dit non, et demande si elle peut sortir. Il dit non, qu'ils attendent ses résultats, et elle dit qu'elle ne peut pas rester à l'hôpital. Il lui demande alors, si elle a un proche, à qui il peut parler, elle lui dit de lui parler à elle, et il dit que la situation est plus sérieuse que ce qu'elle pense. Zéné attend Ali, et reçoit un appel de Soul, mais cette dernière ne dit aucun mot. Gonul prend ses affaires, et l'infirmière lui dit qu'elle veut prélever son sang, mais elle dit qu'elle s'en va. C'est déjà la nuit, Turna appelle sa mère, lui dit qu'elle a préparé du pudding pour elle, que cela va se refroidir, et elle dit qu'elle arrive. Elle envoie un message à Ali, lui disant qu'elle est d'accord, et lui demande le lieu et l'heure. Sanguise rentre à la maison avec ses affaires, Soul ouvre la porte, et il lui dit qu'il l'aime beaucoup et l'embrasse. Ali reçoit le message et répond, Zéné se lève, et s'en va. Gonul arrive en taxi, mais ne trouve pas Ali. Elle appelle Zéné, mais son téléphone s'éteint, car la batterie est faible. Turna est assise à table, à attendre sa mère. Sa grand-mère la rejoint, et lui demande si elle pense que les puddings sont refroidis. Elle vérifie, et dit qu'ils ne sont pas encore froids. Kaïd lui propose de regarder la télévision, mais elle refuse. Zéné arrive devant l'hôtel d'Ali, elle s'arrête, et réfléchit au moment, où Ali lui a demandé si pour Melek, elle peut passer la nuit avec lui. Elle entre, et part dans sa chambre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada